Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud d'El Chod Pessah dans Mishnamboura. Nous sommes toujours au Siman Tav Sam Erzayn et nous nous étions arrêtés au Haga du Saïf Yud Dalet. Dans le Saïf Yud Dalet, le Shukhan Aruch nous a enseigné que si jamais on trouve un grain de blé qui est khametz, c'est-à-dire qui est fendu, à l'intérieur d'un poulet avant de l'avoir salé pour le cachériser, il suffira après avoir enlevé le grain de blé de rincer ce poulet pour pouvoir le consommer pendant Pessah. Si en revanche on découvre ce grain de blé après avoir fait la melicha, il faudra malgré tout faire ce qu'on appelle une klipa, c'est-à-dire enlever la membrane extérieure du poulet. On appelle klipa une membrane d'une épaisseur telle qu'elle peut s'enlever d'un seul tenant. Et le reste du poulet sera consommable. Le Shukhan Aruch avait ensuite rapporté un avis plus strict qui disait qu'il faut carrément creuser à l'intérieur de la chair du poulet tout autour de l'endroit où le grain de blé a été en contact et jeter cette partie qui a été creusée. Et enfin, si d'autres poulets avaient été salés en même temps que ce même poulet, il faudrait être collèves, c'est-à-dire enlever à nouveau la klipa, le membrane extérieur de tous les autres poulets qui ont été en contact avec. Qu'est-ce que nous dit le Rema ? Mais l'essentiel consiste à interdire uniquement le morceau sur lequel se trouvait le grain de blé et permettre les autres morceaux en enlevant, entre guillemets, un petit peu une membrane on pourra vendre le tout à un non-juif comme ça a été expliqué au Saif Aleph du Siman Tav Mem Zayin bien qu'on n'a pas l'habitude généralement de faire comme cela concernant les autres mélanges de Khametz Nous nous étions arrêtés au Saif Katan Ain Vav qui porte sur le Rema et plus précisément sur ce qu'avait dit le Rema à savoir qu'il est permis de tout vendre à un non-juif Qu'est-ce que dit le Mishnabora ? Aïen Bélu Rabba Va voir dans l'Eleu Rabba Che d'artod à Rema loka'e rakasha khatichot qui pensent que la vie du Rema n'est de permettre de vendre que les autres morceaux Aval otah khatichah Che limzet aléah achita Mais le morceau sur lequel on a trouvé le grain de blé El les attire les mocha, les da'atahaga, les el Il n'a pas lieu de permettre de vendre ce morceau selon l'avis du Haga qui est dans le Saif Katan Yud ou dans le Saif Yud plus précisément où Mishare acharonim mashma et il ressort des autres acharonim des Ka'an, Shi'ura, Kalide, Melicha qu'ici où le contact ne s'est fait que via une melicha via une salaison, un salage mais qui linan, limkor, afilu, otah, khaticha on permet de vendre même le morceau sur lequel se trouvait le grain de blé Mais il devra avant de vendre retirer la pellicule extérieure de la viande là où se trouvait le grain de blé pour que la partie qui est interdite ne soit pas vendue aux non-juifs Donc on a le droit de tout vendre en juif Il a dit que la halacha était également qu'on a le droit de garder les autres morceaux pas celui sur lequel se trouvait le grain de blé en sa possession jusqu'après Pessah Puisqu'on a uniquement un doute que peut-être ça a touché le grain de blé Et même le morceau qui a été en contact avec le grain de blé on le peut garder en sa possession pendant Pessah simplement il faudra enlever la membrane donc à l'endroit où il y a eu le contact A savoir que le morceau qui a été en contact avec le grain de blé lui ne peut pas être conservé en notre possession pendant Pessah Et il semble que dans le cas d'un grain de blé qui a ramolli mais qui ne s'est pas fendu c'est-à-dire que la certitude de Khametz n'est pas établie Il y a lieu de s'appuyer sur les paroles du Taz Et de même le Kho Kiyakov est en accord avec les paroles du Taz C'était marqué donc on pouvait tout vendre à Angoy Comme ça a été expliqué dans le Siman Tav Mem Zayn Le Mishnabura nous dit il s'agit d'une erreur de scribe Et il faut dire Bien qu'on n'ait pas l'habitude de se comporter comme ça avec les autres types de mélanges de Khametz Comme ça a été expliqué au Siman Tav Mem Zayn ou Pirusho C'est quoi l'explication alors dans ce cas-là ? C'est que là-bas c'est expliqué que lorsque quelque chose absorbe une quantité quelconque de Khametz Où il ne pourra pas vendre cet aliment à un non-juif même après avoir entre guillemets racheté la partie qui contient le Khametz ou la partie de la controverse du Khametz Mais ici concernant une mélicha c'est-à-dire que ce n'est pas une véritable cuisson Le goût n'a pénétré que par mélicha dans ce cas-là on peut être plus souple Et sache que tout cela à savoir que le Rema est plus souple en ce qui concerne les autres morceaux en enlevant une membrane C'est spécifiquement lorsqu'on trouve un grain sur la viande salée au moment du salage La salaison Ou après le salage Et qu'on l'a salé une deuxième fois Pour pouvoir manger Donc qu'on l'a salé une première fois pour le cachériser une deuxième fois pour l'assaisonner Et on a trouvé le grain de blé posé sur la viande sans qu'il y ait du jus Mais si le grain de blé se retrouve dans le jus de la viande Tout est considéré comme étant cuit Car il suffit d'une petite quantité de jus pour que le grain acquière un statut de Kavouch C'est-à-dire de cuisson par marinade Et à partir de ce moment-là tout ce qui va se trouver plongé dans le jus On devra l'interdire Et il faudra le brûler Mais lorsque c'est posé En hauteur au-dessus du jus On fera comme à ce qu'il y a écrit le réma A savoir que concernant le jus de viande On ne va pas dire qu'il se diffuse comme quelque chose de gras Vers le haut Ou alors qu'on le garde jusqu'après Pessach Comme nous avons écrit au-dessus dans la vie du Taz De même si on trouve un grain de blé posé sur un tonneau de chou salé Il est interdit de consommer tout le contenu de ce tonneau Des Kavouch Kivouchal Parce qu'on tient le principe Sur lequel tout ce qui est mariné est considéré comme s'il avait été cuit Et ça c'est spécifiquement quand le jus remonte par-dessus le grain Parce que si jamais le jus ne passe pas au-dessus du grain Alors ça devient un simple din de melicha De salage Et le lalachasra comme on l'a dit dans les séifim k'tanim précédents Et qu'on a pris de l'eau à l'intérieur de cet ustensile qui contenait initialement un fond de bière Et qu'on a utilisé cette eau pour rincer de la viande Après le salage Pendant Pessach L'avis du Chok Yaakov c'est qu'on peut permettre la viande Même sans enlever la membrane extérieure Car bien que l'eau soit devenue interdite de par son mélange avec le reste de bière Quoi qu'il en soit la viande n'a rien absorbé de cette eau là Parce que la viande est froide Et même si tu veux me dire que la viande était salée au moment où je l'ai rincée Au moment où j'ai fait le rinçage C'est pour ça que je la rince d'ailleurs Et que finalement quelque chose qui est salé c'est considéré comme quelque chose qui est bouillant Malgré tout ça n'a rien avalé de l'eau Et donc du coup le sel vu qu'il est en train d'être dégagé par l'eau il n'a pas la force de faire avaler de faire avaler à la viande au morceau de viande le khametz qui est contenu dans l'eau Toutefois en raison de la gravité de l'interdiction de khametz à Pesach Il y a lieu de peler un petit peu la viande enlever la membrane extérieure Là où l'eau a été en contact La vie du khayadam Et que le fait de peler la viande n'est pas simplement une khumra mais que c'est une obligation Parce que la viande contient des sortes de failles il y a des fentes Et donc cela est valable même si la viande n'est pas du tout salée En fait ce que craint le khayadam et c'est très Metsiouti ce qu'il dit c'est qu'il y ait de l'humidité provenant de cette eau mélangée à de la bière qui se soit introduite dans une fente de la viande qui se soit introduite dans une fente qui se soit introduite dans une fente